Salut les parisiens et les parisiennes, victoire par les parisiens sur le score 0 à 4 face à Nîmes. Voilà, Paris qui gère, qui ont fait le taf, qui ont corrigé l'arche de victoire, une grosse fessée, une grosse culottée. Et Paris qui mène tranquillement, pas trop inquiétude, sans encaisser des buts. Mais tout de même, c'est essentiel, c'est le principal. Et franchement, qu'est-ce que ça m'a tellement manqué après la trêve internationale. Et ça m'a trop manqué la Ligue 1, le PSG, mon club de cœur. Et ça fait une semaine ou deux que le Paris Saint-Germain n'a pas joué, bien sûr, vu qu'il y avait la trêve internationale. Mais bon, en tout cas, je suis content, c'est le principal. Et non, le PSG qui mène tranquillement, qui se balade, puissance 4. Et voilà, il n'y a rien à dire quoi. Et première période, le PSG qui commence à lancer la machine petit à petit. Et malheureusement, ça commence mal à la dixième ligne de jeu. Paredes qui sort sur blessure à la place Herrera. Je me suis dit, ça commence mal, ça me casse les pieds. Et un joueur en moins. Et voilà, comme par hasard, un joueur qui se blesse quoi, Paredes. Mais en espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui. Mais bon, ça, on verra bien. Et ensuite, douzième ligne de jeu, attaque l'assassin. Louis Klandre, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et formé, bien sûr. Et qu'il a fait un attaque l'assassin sur Rafinha. Et ses cartes rouges directement. Et en plus, c'est mérité, c'est sûr, c'est rouge. Ils ne vont pas faire le contraire quoi. Et du coup, Nîmes qui joue à 10 contre 11. Et le PSG qui s'en profite à créer des occasions pour essayer de marquer des buts. Et trois deuxièmes minutes de jeu, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Rafinha qui l'a fait la passe à Mbappé. Mbappé qui l'accélère, qui l'en profite. Qui fait son petit dribble face au gardien. Il tire et qui marque son petit but. Et Paris qui mène un but pour Paris quoi. Et côté Nîmes, on ne l'a pas fait grand chose à faire. Pas grand chose à mettre sur la dent. Ils n'ont pas eu grand chose quoi. Et ils étaient complètement perdus, photobatiques. Un peu à l'ouest, j'ai envie de te dire. Et première période, le PSG qui a créé des occasions. Ça a failli avoir 2-3 zéros pour Paris. C'est vraiment dommage. Mais bon, il y a quand même 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Paris qui étaient bien partis. Qui étaient concentrés à match au sérieux. Appliqués. Et non, le Paris qui ont fait le taf. Qui ont géré et tout ça quoi. Et deuxième période, on a vu le PSG bon, moins bon. Entre 50-50. Et il y a des fois le PSG qui se réagit. Des fois il ne se réagit pas. Ou qu'il perd la balle. C'est vraiment dommage. Et bon, Nîmes n'a pas fait grand chose non plus. Bien sûr, il en fait très peu des occasions. Mais c'est une frappe complètement écrasante. Et 57ème ligne de jeu. Deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. C'est Rafinha qui sort à la place d'Akba. Et 77ème ligne de jeu. 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Floridzi. Le PSG qui commence à se réveiller petit à petit. Enfin, qui ont mis un deuxième but. Parce que j'ai cru qu'ils arrivent à finir au moins un victoire courte 0-1. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Ils peuvent mettre 2 ou 3-0. Des trucs comme ça. Mais là, en tout cas. Paris qui mène 0-2. Et 83ème ligne de jeu. Le Paris Saint-Germain. Qui met un coup de piment. Qui ont mis un troisième but pour les Parisiens. Et le doublé de Kian Mbappé. Et après 84ème ligne de jeu. Changement pour les Parisiens. C'est Floridzi qui sort à la place Ruiz. Un Titi parisien. Et Mbappé qui sort à la place Reissé. Voilà. Et 88ème ligne de jeu. 0-4. Pour le Paris Saint-Germain. Le but, Sarabia. Et voilà. Paris qui ont fait le taf. Qu'ils ont tout donné. Qu'ils ont été jusqu'au bout. Ils ont cherché les 3 points. Avoir la victoire. C'est mérité. Et score final. Le Paris Saint-Germain. Qui mène 0-4. Face à Nîmes. Et Paris qui ont créé beaucoup d'occasion. Ça a pu au moins faire 5 ou 6 0. Des trucs comme ça. Mais en tout cas 4-0. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. La composition qu'il a mis Thomas Torel. En 4-4-3. En gardien. Navas. Défenseur gauche. Bacquer. Défenseur droit. Floridzi. Défenseur central. Kipembe. Diallo. Milieu Sentinelle. Paredes. Bon Paredes il n'a pas joué très longtemps. Il a joué 10 minutes. Vu qu'il est sorti ce premier période. Et il s'est blessé malheureusement. Milieu gauche. Rafinha. Alors Rafinha. Premier match. Premier titulaire. Rafinha qui l'a fait un excellent match. Impeccable. Il n'y a rien à dire. Il n'a pas fait un match dégueulasse. Mais il a fait un bon match tranquille. Ensuite. Milieu droit. Gay. Et attaquant gauche. Mbappé. Attaquant droit. Sarabia. Et attaquant pointe. Muis Keane. Premier match. Première titulaire. Il a fait un bon match aussi. Pareil. Il a. Au premier période. Il a failli marquer son petit but. C'est vraiment dommage. Et deuxième période. Je trouve. Il était moins bon que la première. C'est vraiment dommage. Mais bon. C'est son premier match. Le temps qu'ils apprennent. Avec les coéquipiers. Avec le PSG. Bien sûr. Et. Non. Wisc Keane. Qui l'a géré. Qui l'a tout donné. Il a fait ce qu'il a pu. Mais bon. En tout cas. Il a fait un bon match. Il n'y a rien à dire. Les positions de balle. Paris. Qui a 76% des positions de balle. Côté Nîmes. Qui a 24% des positions de balle. Paris. Qui a fait 30 tirs. Et 11 cadrés. Et côté Nîmes. Qui a fait 5 tirs. Et 2 cadrés. Donc. Les amis. Je n'ai pas plus à dire. Paris. Qui gagne. Tranquillement. Qui ont géré. Et. Ils ont cherché les 3 points. La victoire. Etc. Etc. Et. C'est essentiel. Sur ce. Bonne soirée à tous. Ici c'est Paris. Allez Paris Saint-Germain. Oui. だけ. Veil Dawn. Paris Saint-Germain. Par yé. Sous-titrage Société Radio-Canada